ce n'est pas une visite comme les autres que reçoit le docteur kleinberg ce patient vient lui donner des masques de bricolage qu'il a trouvé dans son garage c'est bon ils nous serviront à protéger c'est parfait on prend tout grâce à la chaîne de solidarité un don bien utile et ce n'est pas le premier geste de générosité qu'il reçoit les équipements que j'ai récupéré la seule et unique paire de lunettes lunettes de bricolage ici quelques blouses à exagéliques voilà que l'hôpital local a bien voulu me prêter des couvres en chaussures également ah bah déjà l'hydroalcoolique voilà ça c'est un trésor de guerre voici donc tout le matériel dont il dispose pas grand chose alors qu'il voit en moyenne 20 à 30 patients par jour c'est toujours pareil voilà des blouses jetables si je change à chaque patient une deux trois quatre cinq ça va pas aller très très loin donc je pense que le deuxième appel qu'on va faire maintenant ça va être de voir qui bénéficie de blouses de protection même des blouses de protection de peintre tout est bonne à prendre c'est en tout cas mieux que rien la plupart de ses consultations il les fait à domicile et là on va aller voir quelqu'un qui est atteint d'un drame le mari est malheureusement décédé cette nuit en fait je l'avais hospitalisé elle-même a démarré donc un syndrome infectieux la semaine dernière qui allait relativement bien qui n'était pas inquiétant elle s'est dégradée ce week-end effectivement et hier lorsque je l'ai revue elle avait un manque d'oxygène tout à fait net une maladie qui évolue par à coup sa patiente extrêmement fragile et greffé du rein notre équipe n'entrera pas dans son domicile le médecin veut vérifier que son état est stable pour la faire hospitaliser il organise avec le samu son transfert vers un hôpital de strasbourg si vous appelez pour une urgence tapez 1 si vous appelez pour le coronavirus tapez 2 écoute ma patiente c'est bon je l'ai été la voir il faudra la transporter sur 5 litres d'oxygène par contre je crois que j'ai oublié de le mettre tu mets un petit mot aux ambulances 5 litres d'oxygène pas d'attente cette fois ci ça n'a pas toujours été le cas il y a 8 10 jours on avait des temps de décrochage qui pourrait qui confinait à 14 15 minutes 15 minutes d'attente pour que quelqu'un réponde aux 15 donc ça fait quelques semaines il ya eu deux jours où le standard du 15 a sauté littéralement sauté c'est à dire qu'on ne pouvait plus accéder au numéro 15 pendant deux jours ici dans la vallée de la thure le covid fait des ravages le département du rhin est celui qui déplore le plus de décès mais il y a parfois des bonnes surprises ce couple de retraités qui a aussi contracté une forme sévère du covid 19 se porte mieux mais pendant plusieurs jours antoine 69 ans a eu recours à une bonbonne d'oxygène pour respirer avec son épouse il a contracté le virus auprès de personnes ayant participé au rassemblement évangélique qui a fait exploser le nombre de cas fin février dans la région de mulhouse monique 68 ans à elle passé une semaine en soins intensifs ah ben c'est formidable j'arrive à faire des petites tâches enfin qui avant c'était comme si je devais gravir l'himalaya j'arrive à respirer sans avoir d'oxygène franchement ce virus c'est quelque chose de terrible donc prenez patience à ceux qui sont isolés c'est ça va être très 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 difficile surtout en ville je m'imagine et ben mais tenez bon parce que ça sert à rien de risquer parce que vous voyez le résultat une visite qui met du baume au coeur pour ce médecin qui travaille depuis 43 jours sans discontinuer